Depuis qu'ils ont repris du service, ils remplissent des zénithes. Sabrina et ses boys, Lyo et sa pop, Patrick Hernandez et son tube planétaire, La tournée Star 80 a déjà fait danser plus de 3 millions de spectateurs, toute génération confondue. La plupart des chanteurs est déjà arrivé et ce matin, un petit nouveau entre en scène. Roger Jouret, plus connu sous le nom de Plastique Bertrand. Aujourd'hui, ça plane pour lui. Je l'ai monté de ma maison, c'est bon. Pas besoin de porter ses valises. Moi, porter des bagages, ça ne va pas à la tête, c'est quand même Star 80. C'est la première, c'est la première. C'est la première tournée Star 80 pour l'ancienne rockstar. Et à peine arrivée, Ces fans l'attendent déjà. J'ai vu le bus penser, j'ai dit comme ils sont en résidence. Avec plaisir. Et celle-là aussi ? C'est quoi ton prénom ? Christian. À vendredi. À vendredi, alors. C'est trop bien, les gens, je pense qu'ils attendent ça. C'est fou, nous, on est vraiment comme des fous, on a envie que ça démarre. Et eux, c'est pareil, ils attendent ça comme des fous aussi. Donc ça va être énorme, je crois. Pas de limousine, mais un bus rempli de VIP. Bonjour les amis Star ! Bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mon amour. Julie Pietri. Mais c'est fou, je suis ici, mon amour. Thierry Pastor. Ça va au final. C'est quoi la rondelle, t'as la couverture ! Ou encore le romantique Phil Barnet. Ça va ? Je suis content parce qu'on se connaît bien, et puis c'est rare de les voir tous ensemble, et puis je pense qu'on va passer un beau moment, on a tous envie que ça démarre, et je pense que tout le monde a la pêche, tout le monde a la ignac ! Oh, youpi, alors ! À 48 heures de la première, tout semble rouler pour plastique. C'est même lui qui se retrouve à rassurer Julie Pietri. Deux ans que les géris des années 80 fait la tournée, et pourtant... Moi, j'ai toujours un peu d'appréhension, je suis la grande stressée, moi. J'ai peur. Parce qu'on sait pas encore, la mise en scène, on va la découvrir maintenant. Donc, c'est vrai que la première à Angoulême, c'est un peu... C'est un peu l'adrénaline qui se met vraiment à bouillonner, là. Je crois qu'on est arrivés. C'est au parc des expositions d'Angoulême que la troupe va répéter pendant 2 jours, avant le lever de rideau. Ah, enfin ! La bande se retrouve au grand complet. Ah, oui ! Moi, j'en veux. Pendant près de 6 mois, les stars ne vont plus se quitter. Elles vont devoir cohabiter jusque dans les loges. Je suis avec qui, moi ? Attends, alors, on va voir. Il y a plein de loges. C'est un truc comme ça, mon ami. C'est ouvert, tu peux pousser la porte. Voilà ! La technologie est plastique, c'est un peu... Ça va aller ! Allez, avancez, enfin, je ne... Ambiance, colonie de vacances. Ah, c'est bien chaud, là ! C'est un truc, là ! Ici, tout le monde se connaît. En 35 ans de carrière, ils n'ont pas arrêté de se croiser. Alors, forcément, ça crée des liens. On fait une loge commune avec Hernandez, un vieux couple, déjà. On se connaît depuis tellement longtemps. C'est vrai, expliquez-moi ! Alors, Patrick a sa carrière bien longtemps après moi. C'est-à-dire qu'il a volé tout mon public. J'étais hyper star. C'était dans les années fin 70. Et puis... 1870, par exemple. 1870, et puis il est arrivé comme ça. Donc, avec son bon vieux life. Donc, je te dois au moins d'avoir récupéré ce magnifique... Ce magnifique public. Nous partageons tout. Donc, on partage les repas. On partage le tourbus. On partage les loges. Ton cachet. Le cachet. C'est-à-dire ? Oui, enfin, grossoberdo, on le boit, finalement. Dans l'équipe de choc, bien sûr... Cookie Dingler. Elle est si fragile. Le rigolo de la bande. C'est le chouchou des filles. Et quels sont ces hurlements que j'entends d'où ? Tu as vu ? Quand il débarque, c'est bien. Je suis content de te voir. J'entends une grande voix, c'est toi. Alors, j'ai peur, mon bébé. Les répétitions doivent maintenant commencer. La troupe n'a que 2 jours pour caler un show de 2h40. C'est le petit nouveau qui ouvre le bal. Ça va être une ambiance de folie. Ils vont être tous debout. Là, je crois déjà, vous êtes tous debout, quoi. On est déjà tous debout, nous. Alors, je vous dis pas le public. Les plastiques manquaient jusqu'à aujourd'hui. Le chef d'orchestre, cette année, c'est Jean Schultes, l'interprète de Confidence pour Confidence, a une nouvelle casquette. Il est directeur musical. A 73 ans, il va falloir maintenant gérer ses petits copains, un rôle qu'il prend très au sérieux. C'est que grand professeur, là. Oui, oui. Je suis obligé de... C'est comme à l'école. Il faut les mettre dans un coin. Il faut pas qu'ils bababent. Il faut pas qu'ils s'échappent. Tu as du pouvoir, cette année ? J'ai beaucoup de pouvoir, cette année. Attention. Pourquoi ça, ça change ? J'ai le buzzer. C'est un chantel qui est mauvais. C'est un pire, moi, tout ça. La troupe doit travailler en priorité la nouvelle partie rock du spectacle. Alors que Patrick Coutin répète son tube légendaire, le sex-symbole de la bande entre en scène. C'était un long voyage. J'ai pas dormi cette nuit et je suis rêvée. Sabrina arrive tout juste de Venise, épuisée avant même d'avoir commencé la tournée. Ils sont mortes. Il va tomber. Tu es fatiguée. Moi, en fait, je la trouve belle. C'est après, là, quand elle est un peu fatiguée, tu vois, elle arrive avec ses lunettes. Elle avait un conseil hier soir en Italie. Elle est rentrée à 4h du matin, je crois, chez elle. Il fallait qu'elle dorme, il fallait qu'elle fasse sa valise, il fallait qu'elle les avoir à son mari, à son enfant. Et là, elle est là, elle est démontée. Mais elle est... Tu vois, ce qui est génial avec ces gens-là, c'est que ce sont des putains de professionnels. Tu vois, ils vont jusqu'au bout quand même. C'est bien, Sabrina. Elle le fait bien quand même. C'est super. Tu vois, le job, quoi. Et alors, t'imagines, avec des danseurs, une chorée, les images dans les écrans, la fumée, les confettis. Mais les mecs, on va leur dévisser la tête, quand même. Je dis ça comme ça, mais bon. La rock'n'roll attitude de Sabrina. Contrairement à ce qu'elle redoutait, Sabrina s'est souvenu de toutes les paroles. La belle italienne va pouvoir bien dormir. Bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Mais pour le reste de la troupe, la journée est loin d'être terminée. Il est 23h. C'est au tour de Julie Piétry d'interpréter une reprise. Etienne, un tube de 1987, chanté à l'origine par Geshpati. Le rock, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. La chanteuse plutôt habituée aux balades est à contre-temps. Jean Schultes la recadre une 1re fois. Julie, il faut absolument que rythmiquement, tu t'assoies dedans. Il y a des brefs que je ne saisis pas. Oui. Et il y a des solo qui parlent. Et ce n'est pas tout. A moins de 48 heures de la 1re, Julie ne maîtrise pas les paroles de la chanson. La chanteuse doit retravailler sa copie. Mais elle est tétanisée par le trac. Tu sais, il y a le stress de la 1re. Moi, je suis très fragile. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à appréhender les choses. Je n'ai pas confiance en moi. Ça n'a pas l'air. Mais la vérité est la suivante. Je n'ai pas confiance en moi. L'icône des années 80 est aussi stressée qu'à ses débuts. Après une heure de répétition, la grande anxieuse vient enfin à bout du morceau. Bravo, Julie. Franchement, c'était fait, quoi. Tu vois ? Mais comme quoi, il ne faut pas que tu te stresses. Il ne faut pas que tu te tendes. Il ne faut que tu te digères tout ça. Bravo. Les répétitions continuent avec le morceau d'ouverture. Place des grands hommes de Patrick Bruel. Les 5 femmes du spectacle, elles, ont été mises sur le banc de touche. Et ça ne leur plaît pas du tout. Tu couillonnes. Oui, on fait ça. Moi, j'ai deux phrases à donner sur quatre. C'est tout ce que je peux faire. Si chacun donne des phrases, on est bon. Non, on veut bien chanter que les refrains, mais on veut quand même avoir un micro. Mais même pas juste les portes-jartelles, s'il vous plaît. Ah, mais c'est tellement bien comme les portes-jartelles. Si tu veux, la chanson de début s'appelle déjà Place des grands hommes. Et que... Déjà, déjà, c'est déjà. Déjà, place des grands hommes. Pas question de faire de la figuration, les filles se rebellent. On ne rentre, nous, que sur les refrains d'une position qui nous met en valeur. Un peu en valeur. Ah oui, il faut être les 5 femmes. Je suis d'accord. C'est nous qui on va commander. Les autres ne le savent pas, mais à la fin, c'est nous qu'on a... Avant, on arrivait à les entuber, on faisait ce qu'on voulait. Jean-Pierre Madère est troublé par ce putsch 100% féminin. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais elles sont remontées. Elles sont partout, tout est discuté. Avant, on était peinards, quoi. Quand les alliés ont fait ça, elle dit, ah oui, Jean-Pierre, d'accord. J'arrive à l'embrouiller. Je ne sais pas si c'était mon joli regard ou quoi, mais maintenant, c'est fini. Ça ne marche plus. Après presque une heure de négociation, les femmes finissent par obtenir gain de cause. Les filles, elles rentrent à quel couplet, en fait ? Le premier refrain, d'accord, super. Le problème, c'est qu'avec 5 voix et 5 personnes de plus, le résultat est un peu brouillon. Pour éviter le cafouillage, la troupe va devoir continuer à répéter. Dernier jour de répétition, avant la grande première. Ce matin, une nouvelle personnalité prend place dans le bus des stars. Chris Marques, le célèbre chorégraphe, juré d'une émission de télévision, a été choisi pour mettre en scène le nouveau spectacle. Et tout reste à faire. C'est le 1er jour de mise en scène, à proprement parler. Donc aujourd'hui, vraiment, voilà, je prends tous les artistes en main. Et on a 24 heures pour mettre sur pied. Star 80, 10 ans déjà. C'est sa 1re collaboration avec la troupe. Alors Chris Marques a vu les choses en grand. Pour lancer le début du spectacle, une bande-annonce digne d'un film hollywoodien. Les artistes n'en reviennent pas. La musique est pas mal. Oui, c'est un mec qui s'appelle Wagner. Il a pas fait grand-chose, mais ça a bien marché. C'est l'année 80, non ? Oui, bien sûr. 1800, 14. 1700. Répétition. Le chorégraphe de 38 ans est très excité de travailler avec les stars qui ont accompagné sa jeunesse. Tu rentres par là, bam, tout de suite. Et tu avances en fait en chantant. On viendra te chercher à la poursuite. D'accord. Ok ? C'est génial. C'est une opportunité d'une fois dans la vie, ça. C'est incroyable. Et surtout que j'ai grandi avec eux, donc c'est génial. Ok, on y va. C'est parti. Mais le fan va devoir s'imposer pour mettre de l'ordre sur scène, notamment sur la chanson d'ouverture, un peu chaotique la veille. Jusqu'ici, Chris Marques profite de l'instant. Ils sont super, ils sont super, ils ont la bonne énergie, ils sont attentifs. C'est des grands messieurs, des grandes madames. Et donc je suis assez impressionné qu'ils écoutent aussi attentivement. Mais le jeune chorégraphe se réjouit peut-être un peu vite. Car ces grands hommes ont leurs exigences. Je sais pas si je vais te faire rentrer par le milieu. Chris aimerait que Plastik entre par la gauche de la scène sur sa plane pour moi. Le chanteur, lui, tient absolument à faire une entrée de rockstar par le centre. Et l'ancien punk n'a visiblement pas l'intention de céder. Il entrera par le milieu de la scène. N'en déplaise à Chris Marques. Si on me fait rentrer par l'arrière gauche, vraiment au bout du jardin là, non c'est pas possible. Là pour mon titre c'est important de... Frontal quoi. Dans la salle, Les autres artistes profitent du spectacle. Comme François Fellman. L'interprète des valses de Vienne participe régulièrement à la tournée depuis 6 ans. Mais il ne se lasse pas d'écouter ses copains. Et surtout son ami Thierry Pastor. Ça va marcher ça là ? Ouais je pense que ça va marcher cette chanson. Ouais cette chanson va marcher. Par contre j'espère qu'il va s'habiller différemment. Dans la troupe, On n'hésite pas à se taquiner. Et pendant les pauses, Les vieilles rivalités des années 80 remontent régulièrement à la surface. Ah non lui, lui traîne avec Madonna, tout ça. C'est monsieur 44 disques d'or. Monsieur ? 44 disques d'or. Mais 44 000 non, 56. Tu vois alors 56. Et toi ? Moi je compte pas mais j'ai fait un album de diamants quand même. Moi aussi pour la Scandinavie. Bravo. A moi mal. En France. En France. Ça tchatche, ça tchatche. Quoi ? On va devoir aller travailler. Tous ensemble, ils ont vendu plus de 100 millions de 45 tours. C'est plus que Bob Dylan. Les stars 80 sont prêtes à enflammer la scène pour la grande première de demain. Mais elles sont loin de se douter qu'un imprévu risque de compromettre une partie du spectacle. Il faut y mettre encore plus de patates quand on arrive au moment de ouf à la fin.